Générique Mesdames et messieurs, Centrafricains d'ici et de la Diaspora, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette grande édition de ce lundi. Tout de suite, les grands titres. Plusieurs acteurs du secteur de l'éducation en Centrafrique se sont retrouvés ce lundi à l'hôtel Edge Plaza en vue de participer à la revue sectorielle du système éducatif organisé par le gouvernement centrafricain en partenariat avec les partenaires de l'éducation. Vous aurez les détails au début de cette édition. Un autre titre, les présidents de différentes commissions spécialisées de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ont rependu présent ce lundi à l'ouverture des travaux préparatoires de la prochaine session ordinaire des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale prévue pour le 11 prochain. Les détails également dans cette édition. Voilà tout pour les titres. À présent, le développement. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Les spécialistes et cadres du secteur de l'éducation sont depuis ce matin et ce jusqu'à mercredi dans les travaux de revue sectorielle du système éducatif en République centrafricaine en train de rélever les défis et jeter les bases des perspectives d'avenir. Les travaux ont été présidés par le chef du gouvernement, Félix Mouloa, plus de précision, avec Peggy Kaleb. Cette assise qui a regroupé les différents acteurs du système éducatif des quatre de certains départements ministériels visent à passer en revue toutes les activités réalisées au département de l'éducation nationale durant l'année 2023 et 2024, ensemble avec les partenaires œuvrants pour le relèvement du système éducatif centrafricain. Dans son allocution, la représentante de l'UNICEF, Méritelle Relano Arana, a mentionné que cette revue n'est qu'une tradition annuelle qui offre l'opportunité à tous les acteurs du système éducatif de faire la mise au point sur les activités réalisées. Bien avant le discours du ministre de l'État, des témoignages ont été faits par une enseignante et deux élèves vivant avec l'handicap qui interpellent les parents et les autorités à ne pas avoir leur handicap, mais de les aider à avoir une éducation de qualité par des enseignants qualifiés. Le ministre de l'État chargé de l'Éducation nationale, Aurélien Saint-Pierre II, a démontré que cet exercice est de permettre aux responsables du système éducatif d'évaluer les activités déjà réalisées et de voir ce qu'il reste à faire afin d'apporter des contributions positives pour la réforme du secteur éducatif. Le premier ministre, Félix Mondoua, représentant personnel du président de la République, quant à lui, a souligné que le chef de l'État, dans sa vision politique, a toujours fait de l'éducation sa priorité. C'est dans ce contexte que des défis restent à relever. Cette revue secteur et conjointe constitue une étape décisive dans notre démarche de transformation de nos systèmes éducatifs. Elle nous offre l'opportunité d'évaluer nos avancées, d'analyser les défis rencontrés, et d'explorer de nouvelles pistes pour bâtir une école véritablement inclusive, accessible, sécurisée et de qualité pour tous, en offrant un avenir meilleur à nos enfants. C'est ensemble, grâce à la participation active de chacun des acteurs ici présents, que nous poserons les fondations d'un centre d'Afrique nouveau. Je saisis dans cette opportunité, pour vous rappeler que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère en charge de l'Éducation nationale, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, a élaboré le plan sectoriel de l'éducation 2020-2029. Ce document stratégique est en parfaite adéquation avec le plan national de développement, notamment son axe 3, qui se concentre sur le développement du capital humain. Comme le ministre, l'État en charge de l'Éducation pourra le signifier, ce plan met un accent particulier sur l'accès à l'éducation, l'amélioration de la qualité et la gouvernance du secteur éducatif. Ce sera l'un des points fondamentaux qui sera débattu lors de ces assises. Le groupe de l'ADAM mondiale ainsi que d'autres d'ailleurs. A cet égard, son Excellence, M. le Président de la Présidente de l'État, a instruit au gouvernement d'intégrer chaque année 1 500 enseignants créés en main dans la fonction publique jusqu'en 2029. D'autres stratégies sont également en cours d'élaboration dans le cadre du projet d'accélération des résultats de l'éducation afin d'assurer une contractualisation efficace des enseignants qualifiés. Si alors que cette assise qui a débuté aujourd'hui prendra fin le mercredi, le clou de la cérémonie est la remise des kits scolaires aux élèves vivant avec l'handicap, respectivement par le ministre d'État, celui de l'Enseignement supérieur, et la représentante de l'UNICEF. Et puis, le ministre résident de l'OAM PND, Thierry Patrick Akolosa, lors de son passage à Bozum, a tenu une réunion élargie avec les habitants de cette localité qui n'ont pas manqué d'exprimer aux membres du gouvernement leurs besoins réels qui s'articulent autour des problèmes de délivrance de la carte nationale d'identité, de l'absence d'un centre d'apprentissage et des difficultés de circulation des biens et des personnes. Reportage signé, Prince-Édouard Goyema. Cet après-midi de ce samedi, à la place de la République, plus précisément à la tribune, où a lieu ce meeting. Ce meeting, placé sur la houlette du ministre résident de l'OM PND, Maître Thierry Patrick Akolosa, a non seulement mobilisé la prophète, mais aussi les sous-prophètes de l'OM PND, le conseil économique de l'OM PND, le maire de Bozum, les responsables des différents services déconcentrés de l'État, les partis et associations politiques et la population de Bozum. La présence du ministre résident dans cette localité lui a permis de toucher les réalités de Bozum telles que l'état de route a fait savoir le maire de Bozum. De son côté, le ministre résident a attiré l'attention de la jeunesse sur la question des rébellions, qui, souvent, sont les jeunes qui sont les acteurs dans ce problème de rébellion. L'occasion a été donnée à chaque entité représentée de présenter leurs préoccupations. C'est là que je voulais remercier son excédence, monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui a placé toute sa confiance envers le ministre du Commerce et de l'Industrie, en lui nommant comme ministre, justement, de notre cher prédé, de l'OMPND. Donc, je profite également pour dire à son excellence, monsieur le ministre résident de l'OMPND, d'aller dire à son excellence, monsieur le Président, et avec le chef de l'État, que la jeunesse de l'OMPND, en général, la seule une opposante particulière, qui, étant jadis, a soutenu les élections, les référendums, est toujours derrière lui, dans sa vision politique. Et nous profitons également de ce micro pour dire à son excellence, d'aller dire à son excellence, monsieur le Président de l'État, aussi que la jeunesse de l'OMPND, en général, et celle de l'OMPND, a un sourire problème. Et nous avons appris de gauche à droite, dans les zones de la région de l'État, la mission d'urgence de l'État 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 de l'État. Et pourquoi pas chez nous ? Pour cela, nous nous demandons à son excellence, d'aller dire à son excellence, de nous envoyer une mission d'urgence dans ce domaine afin de délivrer la carte d'identité nationale à la jeunesse de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. Et nous voulons nous soutenir dans les différents domaines professionnels, à savoir le domaine de l'agro-pastoral, les études écoles, l'informatique, la gestion santé et dans d'autres domaines pour que la jeunesse de l'Union voulons plus avoir sa main d'oeuvre qualifiée afin de changer sa morale et aussi de nous appuyer afin qu'on puisse ensemble lutter contre la parole aineuse et aussi de continuer à l'épanouissement de notre chère, notre culture de l'Uampende. Il convient de rappeler que l'Uampende a quatre sous-prefectures, notamment Bozum, Bozemtélé, Bokaranga et Kui. Et puis, elles sont nombreuses, ces femmes du village Leïa, situées dans la sous-préfecture de Damara, à être édifiées, sensibilisées sur l'importance de l'allaitement, la santé maternelle et infantile. C'était au cours d'une causerie éducative organisée. Le dimanche dernier, à l'initiative de la première dame de Centrafrique, madame Tina Marguerite Toadera, en sa qualité d'ambassadrice nationale de nutrition en République centrafricaine, pour le compte du mouvement international SUN. Reportage de Jérémy Nambodé. Aussitôt après l'ouverture de la première réunion préparatoire pour le grand rassemblement du mouvement SUN à Kigali, au Rwanda, prévue pour le mois de novembre de cette année, la première dame de Centrafrique, Tina Marguerite Toadera, ambassadrice nationale du mouvement SUN en Centrafrique, multiplie encore les actions en faveur de la nutrition auprès de la population. Raison pour laquelle elle a organisé ce dimanche au village Léa, situé à 65 km de la capitale, cette campagne de sensibilisation à l'endroit des femmes de ce village pour leur expliquer le bien fondé d'une alimentation saine et équilibrée. En ma qualité de point focal de ce mouvement en République centrafricaine, j'ai accompagné la première dame qui fait la sensibilisation, qui mène des activités et qui a été désignée ambassadrice nationale de ce mouvement dans notre pays. Et son rôle, sa mission d'ambassadrice, c'est pour qu'elle puisse porter la question de la malnutrition des enfants, c'est pour qu'elle puisse travailler aux côtés des mamans, c'est des choses qu'elle fait déjà et c'est un plus. La veille du Rassemblement mondial, je pense que c'est également une belle illustration de ce qu'elle fait que nous sommes venus voir ici, ses mamans, les conseils qui sont donnés, les questions qui leur ont été posées et également comme il y a au niveau national, le comité national multisectoriel également avec un comité technique que préside le directeur général des soins et des santé primaires, lui-même est présent et il a également donné des conseils sur les questions de la nutrition des enfants, sur ce que lui, il fait généralement à travers le pays dans les questions de nutrition par rapport à ce qui concerne les soins des enfants. Elle en a profité de l'occasion pour distribuer des vivres aux participantes. C'est une activité inscrite dans les activités de la première dame qui est ambassadrice du mouvement Soun et donc c'est une activité qui concerne la nutrition et donc l'allaitement des enfants en République centrafricaine. C'est totalement gratuit pour toutes les femmes, pour toutes les femmes désureuses de faire partie de ce groupe de femmes qu'on a mis en place dans des villages, dans les villes, dans les préfectures mais également à Bangui, au centre de la mer et donc c'est gratuitement pour toutes les femmes centrafricaines. Il y aura des aliments qui seront mis à disposition mais ce ne sont pas tous les aliments qu'on peut mettre à disposition. Et donc à la base, on va plutôt apprendre à ces femmes comment cultiver ces aliments elles-mêmes et comment également trouver ça facilement sur le marché. Mais on leur apprend également comment détecter un aliment sain puisque sur le marché, il y a tout, il n'y a rien mais il faut savoir faire le choix des bons aliments et donc les bonnes habitudes alimentaires, c'est ce qu'on leur apprend au quotidien. Il faut noter que la première dame est assistée des autorités locales, du ministre conseiller point focal du mouvement Soun et des pédiatres spécialistes de la nutrition. Toujours dans cette édition, le palais de la CEMAC à Bangui a abrité ce matin les travaux d'ouverture, l'ouverture des travaux préparatoires en prélude à la 42e session ordinaire des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. C'est le directeur de cabinet au ministère de l'économie, Mme Edwige Opportun Pouni-Ginza, qui a ouvert les travaux. Les temps forts de cet événement avec Bienvenue Bissayou. Durant 48 heures d'affilée, les participants à cette session constitués essentiellement des responsables hiérarchiques des différentes commissions spécialisées placées sous tutelle de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, auront à examiner de façon miticuleuse et scrupuleuse le contenu du nouveau budget prévisionnel formé à l'actif des États membres de cette organisation sous-régionale, lequel servira au fonctionnement de cette institution communautaire courant l'exercice 2025. A ce titre, une fois le budget analysé et après mieux réflexion, sera soumis à l'approbation des ministres en charge de l'économie de l'Union économique de l'Afrique centrale, UAC, qui siégeront à Bangui Capital Centrafricaine, qui abrite en ce moment le siège de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, aux travaux de leur 42e session ordinaire en vue de sa validation. Deux discours ont relativement ponctué l'ouverture de ces assises de haut niveau. En ouvrant le bal des interventions, le vice-président de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, Dr Charles Assamba, a dorénavant souhaité une cordiale bienvenue à l'Auguste Assistance. Dans son propos liminaire, l'interlocuteur a passé en revue le tableau synoptique du budget prévisionnel de l'année de l'exercice 2024 de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui se chiffre à hauteur de 90 millions, 690 milliards, 600 millions de francs CFA qui selon lui est nettement inférieur aux besoins exprimés par la communauté à telle enseigne qu'il y a des écrivres dans les opérations des dépenses et des recettes, a-t-il indiqué. L'avant-projet de budget de la communauté de l'exercice 2025 qui fera l'objet de votre appréciation est arrêté en équilibre entre les ressources et les emplois à la somme de 884,381,074,871 francs CFA. Il est en baisse de 6,203,212,798 francs CFA en valeur absolue et de 6,85% en valeur relative par rapport à l'exercice 2024 dont les prévisions étaient arrêtées à la somme de 90,584,287,669,000 francs CFA. Cette baisse traduit inéluctablement l'exécution des orientations de la lettre de cadrage du président de la commission. L'aide de cadrage du 11 juin 2024 qui a fixé les orientations énonçant le maintien de dotation de l'exercice 2025 au même niveau que celle de l'exercice précédent. Exception faite des dépenses du personnel lesquelles se justifient par les avancements, les promotions et les recrutements projetés dans le cadre du renforcement des effectifs recommandés par l'audit de la commission. Ces orientations prévoient dans la même foulée une réduction drastique des dépenses liées aux frais d'émission. Par ailleurs, en définissant les actions prioritaires à réaliser en 2025, la lettre de cadrage a tenu du manquant de la réalité du niveau de la consommation des dotations enregistrées en 2024, laquelle a résulté de la difficulté pour la communauté à mobiliser intégralement auprès des États les ressources budgétaires suffisantes lui permettant de mener à bien ses missions. Actualité nationale pour terminer, les membres de la coopérative sémoncière du village Anneau situés sur l'axe Sibut-Grimari ont été formés sur les techniques de la production de séments de qualité. Cette formation assurée par l'Institut centrafricain de recherche agronomique s'inscrit dans le cadre du projet Papeur Rural en République Centrafricaine Maris Coindor de Retour de Sibut. La formation des coopératives de Hamou intervient après celle de Bukoko dans la Loubaï et de Toubanzad dans l'Ombelapoko. Une quarantaine de producteurs ont participé à cette formation assurée par les techniciens de l'Institut centrafricain de recherche agronomique ICRA durant trois jours. Ces coopérateurs ont été édifiés sur les pratiques culturelles, les techniques de production de sémence de maïs et les activités post-recolte. Plusieurs modules ont permis aux participants de comprendre les différentes étapes de production avec au départ le choix de l'entretien des parcelles. Les activités semencières sont un peu compliquées surtout pour l'arachide pour le maïs faire des sémences de maïs c'est très difficile c'est pourquoi avec l'accord de partenariat avec PAPEUR nous sommes venus pour former les coopérateurs de Hamou sur les techniques de production de sémence de maïs nous avons trois thématiques la première thématique d'abord c'est les étrangers techniques de culture de sémence de maïs et puis le deuxième c'est les maladies et les ravageurs le troisième c'est les techniques post-recolte les gens d'Amou sont des grands producteurs de maïs par au passé nous sommes là seulement pour les former sur l'itinètre technique c'est-à-dire ils doivent connaître comment produire les semences de maïs ils doivent connaître les maladies ils doivent connaître aussi les techniques post-recolte parce que lorsque tu produis une semence et que par la suite quelqu'un veut venir acheter il trouve que c'est pas bon c'est attaqué par des maladies c'est mal conservé il va pas acheter et c'est une perte lorsque tu veux récolter le maïs pour les semences les épis de maïs qui sont tombés par terre il faut pas toucher tu touches ça ça c'est pour la marmite ce qui est resté sur les les tiges tu récoltes tu viens tu sèches normalement après tu égrènes lorsque tu sèches après tu enlèves les spates il faut sélectionner les meilleurs épis tu sélectionnes les meilleurs épis tu égrènes tu le fais sécher pour avoir une humidité d'environ 12% et en ce moment maintenant tu peux stocker et tu dois stocker dans des conditions où les insectes comme les brûches là ne doivent pas attaquer dans le cadre du contrat entre l'ICRA et le centre du commerce international un accompagnement régulier est prévu pour faciliter l'assimilation de cette formation dont le but est de garantir d'importants rendements pour cette coopérative spécialisée dans la production des semences l'année dernière la coopérative de Hamou avait été accompagnée par le projet Parpeur Rural ce qui a permis de faire un chiffre d'affaires de 9 millions de francs CFA pour la dizaine de tonnes produites ainsi prend fin la première partie de cette édition la page magazine elle est consacrée à une mission réalisée effectuée par le ministre en charge de l'agriculture et du développement et du développement rural Guismala Hamza la semaine dernière dans la ville de Kaka Bandoro pour s'enquérir de l'évolution des travaux préparatoires de la journée mondiale de l'alimentation et celle des femmes rurales édition 2024 reportage signé Prince-Edouard Goyema et Joseph-Cobo Mesdames et Messieurs merci pour votre fidélité on se donne rendez-vous demain à la même heure Cette mission conduite par le ministre en charge de l'agriculture et du développement rural est arrivée le 2 de ce mois à Kaka Bandoro Il s'agit en effet de se rendre compte de l'évolution des travaux préparatoires des deux grands événements qui vont se tenir au courant de ce mois dans cette ville A peine arrivé le membre du gouvernement a fait un arrêt à 3 km de la ville sur le site destiné à l'exposition des produits agricoles A l'issue de son passage le ministre a marqué sa satisfaction pour les travaux avancés dans ce lieu Au lendemain étant sur le terrain le ministre Hamza a reçu la visite de ses deux collègues des petites et moyennes entreprises Hippolyte Ngaté ministre résident de l'Ananagribizy et Maxime Balalou de la communication et des médias porte-parole du gouvernement ainsi que madame Valentine Rougouabiza patronne de la MINUSCA C'est toujours dans le même but qui est celui du constat de l'état d'avancement de ses travaux préparatoires Le préfet de l'Ananagribizy a bien voulu donner son avis Oui, vous savez il y a eu des avancées dans ces derniers temps vraiment il y a eu des avancées parce que là vous savez il y a la pluie qui est là qui nous bloque un peu vous voyez là maintenant il y a plu hier toute la journée et ce matin aussi il y a encore l'orage et donc il n'y a pas que ça qui va nous bloquer même s'il y a l'orage on va se mettre au travail je pense que depuis trois jours le ministre de la Bécouture est avec nous sur les sites qui doivent habiter tous ces travaux là et on est à pied d'oeuvre et je pense que avec l'instruction du ministre aussi depuis hier et aujourd'hui on a eu à sensibiliser la population vous voyez il y a eu des masses aujourd'hui parce que le ministre a donné de l'instruction et donc on est à pied d'oeuvre je pense que même si le ministre se retourne à Bambi on va rester toujours à pied d'oeuvre pour mettre la préfecture propre pour aborder cette fête La journée du samedi qui est la fin de sa mission le ministre Guzmala Hamza et les autorités administratives locales l'ont marqué à travers l'opération Kwati Kodro On parle ici le préfet de la Nanak de Bizi Comme vous voyez c'est le chef de l'état qui a initié ce mouvement la Kwati Kodro et donc coordonné par le ministre de l'administration du territoire et donc on a l'instruction depuis Bambi de nous mettre au travail et je vous l'ai dit aujourd'hui vous savez on est en train de préparer l'agiment qui est le jour mondial de l'alimentation et donc il y a le ministre qui est là et aussi lui m'a instruit vraiment de sensibiliser la population d'être actif dans le patrimoine Sous-titrage Société Radio-Canada